On part par où ? À droite ou à gauche ? On te suit ? Vous l'avez tous reconnu bien sûr, c'est Jean-Michel Bayle, le nouveau champion des Etats-Unis de Supercross, mais aussi dès 250 et bientôt sans doute dès 500, puisqu'il occupe déjà la tête de ce championnat. Bienvenue chez lui à Redondo Beach, on vous invite à suivre une journée d'entraînement en sa compagnie. Tout commence par une balade sur les freeways de Los Angeles, direction le nord et semi-vallée. Là, dans une réserve de quelques centaines d'hectares, se trouvent les pistes d'entraînement du team Honda. Nous sommes à 15 jours du Grand Prix des USA des demi-litres, Jean-Michel Bayle a donc choisi de s'entraîner au guidon de sa 500. Généralement, ils retrouvent ici ses complices du team Honda, mais aujourd'hui, la vallée nous appartient. Par chance, aujourd'hui, il fait un peu frais pour la Californie, les serpents sont dans leurs trous. Et ça, c'est un problème. C'est un peu d'air, c'est un peu d'air, c'est un peu d'air, c'est un peu d'air. L'entraînement prof de Jean-Michel Bayle a toujours obéi à des règles particulières. Au lieu d'arriver sur un circuit et d'enfiler des tours et des tours pendant 10 minutes, il préfère se trouver un nouvel obstacle et véritablement essayer de le passer en s'amusant. Comme vous est dit, s'amuser, c'est bien s'amuser. Connaissant Jean-Michel Bayle depuis plusieurs années, ayant eu l'occasion de m'entraîner avec lui, autant il roulait encore dans les mini-vers, j'ai pu constater, non sans surprise, qu'il n'avait pas changé sa méthode d'entraînement. Pour lui, rouler sur le même circuit, dans le même sens, ne présente pas le moindre intérêt. Sa façon à lui, c'est de varier sans cesse ses obstacles et de changer en permanence sa manière de les négocier. Cette façon de procéder lui permettra, en compétition officielle, d'improviser aux quarts de seconde la réponse appropriée à tous les cas de figure. Pendant ses séances, pas de mécano, il entretient sa machine lui-même, mais il dispose du nec plus ultra en matière d'outillage. Et c'est reparti, toujours avec cette grosse 500 dont JMB se sert, comme d'un jouet sur les whoops. Il faut rouler aussi, ça fait faire des tours, sans s'embêter, parce que faire des tours de circuit en sautant droit, ça va bien quatre tours, mais après ça va. Donc ça, c'est tous les tours différents, et puis ça fait faire un virage après. Et la technique, c'est quoi ? Il faut rentrer super vite et ne pas sauter dedans. Tu sais, si tu t'écolles de la première et que tu atterris dans la troisième ou sur une bosse, tu commences à rebomber, tu vois, et tu vas finir par tomber dans un trou. Donc ce qu'il faut, c'est essayer de rentrer le plus plat possible, en vitesse, tu vois, mais sans sauter. Tu vas bien à plat dedans. Après, c'est bien de garder la moto à plat. Donc si tu mets trop de coups de gaz, tu as l'avant qui se lève, il va finir par retomber dans un trou. Et si tu n'en mets pas assez, tu pars si tu as l'avant qui rentre. Donc il faut juste trouver le bon gaz pour rester bien au milieu. Et qu'est-ce qu'il en pense, Roger, le poster de ça ? Tant qu'il voit les motos dedans en course après, ça va. Mais pas trop, hein, ce style. Il était vachement classique. Oui, il est hyper classique. Vu qu'on fait ça, il prend peur. Oui, oui. En général, le nouveau numéro 1 du cross mondial passe la journée complète sur son terrain de jeu. Il est vrai que sa méthode, tout en favorisant la résistance, ménage tout risque de saturation. Se faire plaisir en roulant, voilà le secret. Mais là où Jean-Michel avoue prendre un super pied, c'est dans les collines qui entourent le circuit. Là, il peut laisser libre cours à son talent exceptionnel. Ici, il improvise à sa volonté les situations les plus scabreuses et surmonte les challenges les plus imprésemblables. Naturellement, il y a bien de temps en temps quelques petites poussées d'adnaline. Tu n'as jamais cassé la gueule ici ? Oui, souvent. Si ? Mais ça en te semble faire trop mal. Non, je vais acheter la moto quand même. Ah ouais ? La moto, elle accède très trop, mais... Ah ouais, parce que c'est vachement impressionnant. Il pourrait se mettre à l'arrivée de ne pas arriver à monter des fois. Ouais. La moto sur les fins, comme là. Et comme toujours, il travaille le style plutôt que la puissance pure. Rien à dire, à ce niveau de pilotage, le motocross, ce n'est plus du sport, c'est de l'art. Rien à dire, à ce niveau de pilotage, le motocross, ce n'est plus du sport, c'est de l'art. Rien à dire, à ce niveau de pilotage, le motocross, ce n'est plus du sport, c'est de l'art.